bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo je vous propose ici le dépannage numéro 5 donc comme pour les vidéos précédentes nous avons ici les différentes mesures réalisées sur notre installation frigorifique et je vous demande donc de calculer les grandeurs caractéristiques et de déduire la panne avec l'aide de l'organigramme des pannes donc faisons le tour du circuit avec les différentes températures mesurées donc au niveau de la température d'évaporation nous avons 12 degrés c'est la température lui au manomètre bp qui est branché donc à l'aspiration du compresseur niveau hp nous avons 55 degrés donc c'est la température de la de condensation lui au manomètre hp branché sur la bouteille de liquide au niveau de l'air extérieur donc nous sommes en été il fait 30 degrés la température du fuite frigorigen à la sortie du condenseur est de 43 degrés 42,5 degrés à l'entrée du détendeur au niveau du local l'air du local l'ambiance est à 26 donc visiblement c'est très chaud l'air essoufflé à 19 enfin donc nous avons la température mesurée à la sortie de l'évaporateur et donc notre fluide frigorigen est à 16 degrés donc je vous laisse quelques minutes vous pouvez mettre la vidéo sur pause et je vous dis à tout de suite pour la correction bon courage à vous donc bravo à vous je pense que vous avez bien avancé dans le diagnostic de cette panne donc ici on peut faire un tour assez rapide et mettre en évidence les choses qui peuvent être plus ou moins choquantes a priori donc ici nous avons une bp de 12 degrés or le local est à 26 donc si je fais 26 moins 20 degrés je devrais avoir une bp qui se trouve plutôt aux alentours de 6 degrés donc là la bp est à 12 ça me semble un peu élevé au niveau de la hp donc la hp est à 55 degrés or à l'extérieur il fait 30 degrés si je fais donc 10 entre 10 et 20 ça ferait 15 30 plus 15 je devrais avoir plutôt une hp à 45 degrés et là nous sommes à 55 degrés donc là la hp est trop haute alors essayons de voir plus précisément en calculant les différentes grandeurs donc au niveau de la bp on vient de le dire donc que je fais la température du local c'est 26 degrés moins l'écart normal normalement c'est aux alentours de 20 devrait avoir une bp de 6 degrés donc la bp est dans notre cas trop élevé donc nous devons avoir normalement une bp de 6 et la bp est à 12 degrés celsius au niveau de la hp donc je prends la température extérieure qui ici de 30 degrés je fais plus 15 degrés et je devrais avoir normalement une hp qui se trouve aux alentours de 45 degrés or nous avons une hp qui est de 55 degrés donc la hp également est trop élevé donc vous voyez on fait souvent la même chose donc c'est bien de mettre en place des automatismes afin de pouvoir déterminer assez rapidement le le souci donc au niveau de la surchauffe donc la surchauffe c'est la différence entre la température mesure à la sortie de l'évaporateur moi on a donc la température lieu au manomètre bp donc je fais 16 moins 12 et j'ai une surchauffe de 4 degrés donc la surchauffe est un peu faible au niveau du sous refroidissement donc lui doit être compris entre 4 et 7 donc pour rappel en dessous de 4 c'est un manque de fluide au dessus de 4 donc c'est le signe que au dessus de 7 pardon c'est le signe que le condenseur est très bien rempli en liquide donc ici nous avons au niveau de la surchauffe donc la surchauffe c'est la différence entre la température de condensation lui au manomètre hp moins la température mesurée à la sortie du condenseur donc je fais 55 moins 43 et nous avons donc une un sous refroidissement pardon de 7 plus 5 ça fait 12 degrés donc là le sous refroidissement est très élevé donc il est donc à 12 degrés alors que normalement il devrait être compris entre 4 et 7 donc ça c'est le signe que le condenseur est très bien rempli en fluide frigorigène à l'état liquide donc là on n'est pas sur un manque de gaz et donc comme le condenseur est bien rempli en liquide donc là le le sous refroidissement est très correct en fait en fin de compte il est très bon cela et cela donc nous indique que on a beaucoup de fluide frigorigène à l'état liquide dans le condenseur donc là il est très bon même trop bon au niveau de la ligne liquide donc là je le fais directement c'est 43 moins 42 5 donc nous avons ici une différence de température sur la ligne liquide de 0 5 degrés donc là il n'y a pas de problème de prédétente donc c'est correct et enfin côté air donc au niveau de l'évaporateur donc je fais 26 moins 19 et j'ai un écart de température entre le soufflage et l'ambiance de 7 degrés donc là on est sur l'écart normal donc il y a bien un échange dans l'évaporateur donc là il n'y a aucun souci au niveau côté air évaporateur puisqu'il y a un échange après l'échange est de mauvaise qualité puisque l'air du local est à 26 et on souffle à 19 donc là il y a on a quelque chose à identifier à ce niveau là aussi mais côté air visiblement il y a quand même un échange c'est plutôt côté fluide frigorigène où il y aura peut-être à pousser la réflexion donc ben voilà c'est pas mal on a bien avancé donc là on a calculé les grandeurs caractéristiques de notre installation donc là ce qui pourrait déjà un petit peut être mis en évidence donc on a une hp une bp qui sont trop élevés un sous refroidissement qui est très 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 au dessus de l'écart normal donc là il est très bon puisqu'il est supérieur à 7 et donc là on va céder de l'organigramme pour pouvoir déterminer très précisément la source de la panne donc là on revient sur notre organigramme avec le même principe donc ici on a nos conclusions et l'organigramme qui se trouve en bas donc là on va essayer de zoomer un petit peu pour pouvoir y voir plus clair donc dans l'organigramme comme pour les vidéos précédentes on rentre toujours par la bp donc on répond à cette question la bp est elle faible donc dans notre cas la bp est élevé la bp est élevé donc on passe par ici donc c'est non ensuite la hp est elle faible non la hp elle est élevé donc là on va passer à gauche donc la hp est elle faible non elle est élevée donc on passe ici ensuite donc on répond à la question le sous refroidissement est il correct et ben on a vu tout à l'heure que le sous refroidissement il est très correct puisqu'il est supérieur à 7 donc le condenseur est très bien rempli en fluide frigorogène à l'état liquide et donc là le sous refroidissement est correct oui et donc là on arrive à la panne donc excès de fluide ou présence d'air donc la présence d'air aussi on appelle ça les incondensables donc voilà au niveau du diagnostic donc là on a posé notre panne donc nous sommes sur un excès de fluide ou la présence de l'air alors revenons à notre premier slide essayons de donner des informations un peu plus général sur cette panne donc déjà dans un premier temps ce qui peut sembler évidence et une hp quand même qui est très haute et ça c'est dû au fait que dans le condenseur on a énormément de liquide du fait donc de l'excès de charge et ça ça entraîne en fait tout simplement comme conséquence une diminution de la zone de condensation c'est à dire que le fluide frigorogène à moins de place dans le condenseur pour se condenser or on a précisé précédemment que la majeure partie de la chaleur évacuée au condenseur se fait au moment du changement d'état donc c'est de la chaleur latente qui est mise en jeu et là donc dans cette panne dans la mesure où le condenseur est très bien rempli en liquide cela réduit la zone justement de condensation et c'est pour ça qu'on a une hp qui est élevé ici elle est à 55 degrés alors côté bp le fait d'avoir une pression plus haute côté hp bon bah ça des répercussions directes sur le côté bp puisque ici la pression à l'entrée du détendeur est plus haute donc à la sortie du détendeur on va avoir une bt une bp qui est plus haute et dans la mesure où on a une relation pression température si la bp est plus haute pression plus haute température plus haute c'est pour ça qu'on a une bp à 12 degrés donc du coup la température du fluide frigorogène dans l'évaporateur est plus chaude et plus haute et l'air du local est bien et moins bien refroidi donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que s'il y a eu un excès de charge c'est que le technicien ou la personne donc qui est intervenu au niveau de l'installation n'a pas chargé correctement le circuit frigorifique et donc on a normalement de façon obligatoire d'apposer sur chaque équipement une fiche signalétique qui nous indique donc la quantité de fluide frigorogène donc la nature déjà bien sûr ça c'est très important quel type de fluide donc ça peut être du r134 du r410 407 etc et surtout la charge initiale donc toujours se référer à cette étiquette pour pouvoir connaître la masse de fluide frigorogène à injecter dans le circuit donc ça on peut pas le faire à l'oeil ou ou un peu près donc il faut être assez précis il faut utiliser bien sûr une balance pour pouvoir connaître la masse à injecter alors ça c'était pour l'excès de charge au niveau des incondensables les incondensables c'est l'air dans l'air en aqua on a de l'azote et de l'oxygène lorsque l'air est introduite dans le circuit nous allons avoir les mêmes symptômes que les charges alors pourquoi tout simplement parce que la pression d'un gaz est égale à la somme des pressions des constituants de ce gaz donc ici visiblement on a trois constituants et donc si je fais 300 plus 600 plus 450 nous obtenons 1350 en kilopascal donc ça c'est la loi de dalton donc lorsqu'on va introduire de l'air dans un circuit donc la pression de l'air va venir s'ajouter à la pression du fluide frigorogène et donc on va avoir justement les symptômes de l'excès de charge alors comment déterminer la présence d'un condensable alors on va préciser ici le test des incondensables donc vous arrivez sur votre installation il fait 30 degrés dans la pièce quelle est la température que vous devez dire sur votre manomètre le fluide s'est bien refroidi il s'est adapté aux conditions extérieures donc s'il fait 30 dans votre local le fluide frigorogène devra être vous l'avez compris logiquement à 30 degrés donc c'est à dire que vous allez lire en pression ici côté bp ou côté hp c'est la même chose 6,8 bar sur le manomètre bp et là c'est un peu moins précis côté hp puisque l'échelle de pression en rouge ici va jusqu'à 30 bar alors que côté bp ça va jusqu'à 10 bar donc là on va lire aussi 6,8 donc là le test des incondensables est négatif c'est à dire qu'il n'y a pas de présence d'air dans votre installation par contre si vous arrivez sur votre installation toujours il fait 30 degrés dans votre local et que vous lisez une température ou une pression plus haute donc là on va dire on va descendre un peu plus on va dire 10 bar par exemple voilà 10 bar côté bp vous voyez on est aux alentours de 10 bar côté hp on est aussi à 10 bar et là le fluide est à 42 degrés donc là c'est le signe que vous avez des incondensables dans le circuit donc je répète vous avez 30 degrés dans votre local et votre machine est au repos normalement le fluide est à 30 degrés et là vous avez 42 degrés donc ça c'est le signe que vous avez des incondensables dans le circuit donc un dernier point sur le test des incondensables donc la question qui va se poser c'est comment réaliser le test lorsque la machine est en marche donc on vient de voir que lorsque la machine est à l'arrêt c'est assez simple on compare la température du local avec la température du fluide frigorogène contenu à l'intérieur de l'installation mais là lorsque la machine est en route c'est un peu plus compliqué donc là il ya deux petites solutions c'est assez simple vous allez voir soit on éteint le groupe et on essaye d'isoler par exemple le contacteur du ventilateur et on force uniquement la ventilation afin de refroidir le fluide frigorogène contenu à l'intérieur du condenseur afin d'arriver à la température ambiante normalement s'il n'y a pas d'un condensable une deuxième méthode c'est d'éteindre complètement la machine donc on peut utiliser de l'eau donc on arrose de façon abondante le condenseur afin de faire diminuer la température du fluide à l'intérieur de l'installation donc faites attention lorsque vous pulvérisez de l'eau comme ça de ne pas pulvériser l'eau vers les parties électriques par exemple vers le boîtier ici il serait intéressant de le protéger et donc l'idée c'est de refroidir le fluide frigorogène et de constater s'il atteint la température extérieure ou pas donc si il arrive à la température extérieure admettons qu'on est 30 à l'extérieur donc si votre fluide frigorogène au manu hp ou bp vous indique 30 30 degrés donc ça c'est le signe qu'il n'y a pas d'un condensable si la température est supérieure donc là vous pouvez constater la présence d'un condensable dans votre circuit alors revenons à notre slide donc oui je reviens quelle est la solution vous avez un excès de compensable positif c'est à dire vous avez de l'air dans le circuit quelle est la solution la solution est très simple il faut vider le circuit le tir au vide proprement cette fois-ci et charger l'installation avec la charge indiquée sur la fiche signalétique de l'appareil voilà alors on en on n'en fera jamais assez sur les nouvelles procédures d'intervention sur les circuits frigorifiques mais l'usage de la pompe à vide est très important à chaque manipulation surtout au niveau des flexibles on a de l'air qui est potentiellement susceptible de rentrer dans le circuit il faut systématiquement tirer au vide les flexibles donc ça normalement c'est complètement rentré dans les mœurs mais on doit faire malgré tout attention et rester vigilant sur ce point car la panne des incondensables c'est une panne quand même qui arrive assez souvent donc je vous remercie pour votre attention j'espère que cette vidéo vous a été profitable et je vous dis à tout de suite pour la suite